BFM Business, le focus de Tech & Co. Focus ce soir sur les crypto-monnaies et la blockchain. On parlera évidemment du Bitcoin en long, en large et en travers pendant cette prochaine demi-heure avec nos invités. D'abord Claire Blava, Claire de Blockchain Partner, dont vous êtes la présidente. Claire, bonsoir. Bonsoir. Blockchain Partner, c'est la fusion, la somme de deux sociétés que vous avez réunies il y a quelques mois de cela. Vous étiez vu d'ailleurs à l'époque nous en parler, c'était avant l'été ou pendant l'été. C'est donc la fusion entre Blockchain France, start-up de formation, de conseil, qui reste votre métier principal, et du labo blockchain spécialisé dans le développement technique sur ces technologies de blockchain. Avec nous aussi Eric Larchevêque, le président de Ledger, qui a levé la semaine dernière 61 millions d'euros. Ça fait donc 75 millions de dollars. C'est vrai que vous avez communiqué la semaine dernière en dollars parce qu'on est sur un monde anglo-saxon. C'est une levée internationale, donc on communiquait effectivement plus en dollars. Et voilà, 61 millions d'euros. Il y a qui dans votre tour de table ? Alors le lead, enfin la levée a été menée par Draper Esprit, qui est en fait une version européenne du fonds d'investissement de Team Draper, qui est un des premiers investisseurs dans le bitcoin, ainsi que Firstmark, KT Innovation et Corellia Capital. Vous aviez reçu sur BFM, Fleur Pellerin. Oui, conseil ministre de l'économie. Et je précise, pour ceux qui ne connaissent pas Ledger, qui vont le découvrir ce soir, c'est d'abord une sorte de clé USB dans laquelle on va loger ces crypto-monnaies pour les mettre, on va dire, hors réseau et les sécuriser pour ne pas se les faire hacker et encore moins voler. C'est un coffre digital, voilà, pour crypto-monnaies et une technologie basée sur la carte à puce. Pascal Rebonsoir, t'es resté avec nous. Exactement. On le retrouvera pour ton regard sur la tête tout à l'heure après l'actu de 21h30. Tous les trois, donc écoutez d'abord ce petit résumé là sur, allez, une grosse minute, de ces vents contraires qui se multiplient effectivement contre les cryptos en général, le bitcoin en particulier, la blockchain, on a coutume de dire, bon, la blockchain, non, non, c'est bien, mais c'est vrai que le bitcoin, c'est pas bien du tout, il ne faut pas en avoir, il faut s'en méfier comme de la peste. Écoutez là-dessus, donc Camille Rival qui nous rappelle, oui, tous ces vents contraires là, tous ces vents de réglementation ou ces annonces, parfois ces interdictions qui ont été prises ces derniers mois qui ont fait d'ailleurs que le cours a été quasiment divisé par deux. Camille Rival. C'est un brutal retour sur terre pour les crypto-monnaies. Après des mois d'emballement, le bitcoin s'est effondré et le débat quant à son caractère risqué est relancé. D'un côté, ceux qui y voient la monnaie du futur, de l'autre, les détracteurs comme Jean Tirole, le prix Nobel de l'économie pour qui le bitcoin est une pure bulle spéculative. C'était aussi l'avis de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, avant qu'il ne revienne sur ses propos. D'escroquerie, la crypto-monnaie est devenue envisageable, mais à condition d'être régulée par les banques centrales. Autant de mises en garde qui poussent les États à chercher des solutions. Première réaction en Chine, les autorités ont décidé d'interdire les opérations de lever de fonds en monnaie virtuelle. Deuxième coup de bâton, de la part de la Corée du Sud, le gouvernement a opté pour la fermeture des comptes d'utilisateurs anonymes de crypto-monnaies et surtout l'interdiction aux banques d'effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Pour d'autres, le curseur est plus du côté de la régulation. La France et l'Allemagne, par exemple, entendent faire des propositions communes lors du G20 en mars prochain. Objectif, faire évoluer la réglementation alors que la BCE a affirmé ne pas pouvoir interdire ou réguler la monnaie virtuelle. Elle est aujourd'hui sortie de son cercle d'initiés pour s'ouvrir au grand public. Éric Larchevêque, Ledger, comment vous regardez ? Ça vous fait sourire parce qu'effectivement, quand on est sur le Bitcoin depuis des années, des cours divisés par deux comme ça en quelques jours, on l'a déjà vécu plusieurs fois. On l'a vécu en 2013, effectivement. Là, on ne peut pas vraiment parler d'effondrement. C'est plutôt une correction. Le Bitcoin est quand même à un cours qui est 10 fois supérieur par rapport à celui d'il y a un an. Sur un an, on fait encore 1000%. Oui, donc il y a effectivement des mouvements, une volatilité qui est importante, qui a toujours été là. Et quand on a commencé à travailler dans cet univers dès 2012, dès 2013, on a effectivement l'habitude de ce type de mouvement. Et on est plutôt à regarder finalement le futur avec un certain optimisme, puisque c'est quand même une vision assez long terme qu'on peut porter sur cette technologie. Bon, créer un ou sortir de la crise de l'Eman, on l'a entendu 1000 fois. Il n'y a pas de banque centrale, évidemment, qui gère ça. Il y a des mineurs, il y a un plafond de 21 millions de Bitcoins. Tout ça, voilà, on l'a entendu 1000 fois, un million de fois, notamment sur BFM. Mais à quoi ça sert, j'ai envie de dire ? Même si la question elle-même a été posée un million de fois. Claire Blava, donc Blockchain Partner. À quoi ça sert ? Ce n'est pas une monnaie. Personne ou pratiquement personne sur la planète paye, règle son appartement, ses services, sa baguette de pain avec des Bitcoins. Effectivement, aujourd'hui, Bitcoin est moins un moyen de paiement qu'un investissement, qu'un placement. Donc, on ne peut pas vraiment parler aujourd'hui de cash numérique. Ça s'apparente plutôt à de l'or numérique. La grande différence avec la monnaie, c'est qu'en fait, quand vous avez vos Bitcoins, vous les avez vraiment. Ce n'est pas la banque qui les détient, votre argent n'est pas une suite de 0 et de 1 dans le serveur de la banque. C'est vraiment vous qui êtes propriétaire de votre argent. Et surtout, Bitcoin et les technologies qui sont derrière vont permettre de s'échanger de la valeur en paire à paire, sans passer par un intermédiaire. Je m'explique, quand vous vous échangez de l'information avec Internet, en fait, cette information, elle est copiée. Si je vous envoie une photo, vous avez accès à la photo et moi, j'y ai toujours accès. Mais finalement, si vous essayez de faire ça avec de la valeur, ça ne marche plus, puisque vous faites de la création monétaire. Si je vous envoie 20 euros, c'est très important que ces 20 euros, je ne les ai plus. Et donc, avec Bitcoin, finalement, c'est la première fois qu'on arrive à s'échanger de la valeur de paire à paire, sans passer par un intermédiaire. Pourquoi vous la désintermédiez les banques et demain, quantité de métiers, avocat, notaire, je n'en sais rien ? Ce sont les tiers de confiance aussi, ça apporte quelque chose ? Bien sûr, ça apporte quelque chose. Après, il y a forcément parfois des doutes sur ces tiers de confiance. Et on l'a vu, par exemple, avec la crise chypriote il y a quelques années, où du jour au lendemain, les banques ont décidé de taxer tous les comptes au-dessus de 100 000 euros. Et donc, les gens se sont rendus compte que finalement, leur argent ne leur appartenait pas complètement. Et donc, c'est aussi en réaction à des phénomènes comme celui-là que des monnaies virtuelles comme Bitcoin ou comme toutes les autres crypto-monnaies prennent tout leur sens. Pascal, une question pour nos deux invités. Comme on l'a un peu dit là, les crypto-monnaies souffrent d'une chose, c'est des clichés. Les clichés, c'est quoi ? Elles vont faire perdre leur autorité financière monétaire aux États, donc elles risquent de les déstabiliser. Deuxième cliché, c'est une monnaie obscure, on dit crypto, ce n'est pas le bon terme en français, mais on appelle ça quand même une crypto, qui peut servir la délinquance, qui peut servir le banditisme, qui peut servir à des trafics d'armes, c'est ce qu'on entend, trafic de drogue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce qu'on appelle des clichés, parce que c'en est en vrai ? Ce sont clairement des clichés. Il y a quelques jours, il y a une étude qui a été sortie par Elliptic, qui est un cabinet d'études et d'analyses des transactions à Bitcoin, qui a démontré que moins d'un pour cent des transactions de crypto-monnaie et donc de Bitcoin étaient utilisées à des fins illicites. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui disent le Bitcoin, c'est la fraude, le Bitcoin, c'est le blanchiment, etc. En volume et en valeur ? En volume et en valeur. En volume et en valeur ? Oui, 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 puisque de toute façon, c'est moins d'un pour cent. Moins d'un pour cent des volumes, moins d'un pour cent des transactions. Et sur l'argent fiduciaire, est-ce qu'on connaît la proportion ou pas ? Parce qu'il y a sûrement aussi beaucoup d'argent sale en des mains un peu... Donc, clairement, aujourd'hui, cash is king. Si on doit vraiment parler de transactions douteuses, en général, elles sont plutôt faites par le cash direct ou même par les banques, qui, à une certaine époque, le faisaient directement. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont complètement traçables. Et c'est pour ça que les bandits, les escrocs, qui veulent effectivement blanchir de l'argent, ne vont pas forcément utiliser... Pourquoi c'est traçable ? On nous dit que c'est anonyme et que... Mais ça encore, c'est aussi un cliché. La blockchain enregistre tous les éléments, toutes les transactions. Et donc, il y a des... C'est qui vous êtes ? Où est-ce que vous habitez ? Peut-être pas une identité civile, mais en tout cas, ils sont capables de rapprocher ensemble toutes les transactions. Et ça en fait, du coup, une monnaie qui, pour effectuer des transactions obscures, n'est pas vraiment adaptée et, du coup, n'est pas utilisée pour ça ou très, très peu. C'est pas le dark web, quoi. C'est pas un monde parallèle ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que, justement, les crypto-monnaies vont pas être la locomotive d'une mutation numérique beaucoup plus large qui va contraindre peut-être à créer des identités numériques, à créer un tas de choses qui fait qu'on ne sera plus vraiment anonyme sur Internet et sur les réseaux ? Claire ? Complètement. C'est d'ailleurs tout le phénomène de ce qu'on appelle de tokenisation qu'on voit derrière les ICO. Et c'est de se dire, finalement, cet actif numérique, quel bitcoin, mais que sont ces autres crypto-monnaies, il peut aussi symboliser d'autres choses qu'une valeur monétaire. Et pourquoi pas symboliser des parts d'une entreprise ? Pourquoi pas symboliser un vote ? Et donc, finalement, derrière ces technologies-là, il y a des applications qui sont beaucoup plus larges, quelque part, que le transfert d'argent pur. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant. Et effectivement, il y a des enjeux de création d'identité numérique, puisque sur ces monnaies-là, les nouveaux intermédiaires, ce sont ceux qui vous permettent d'accéder à ces technologies. Et donc, ce sont ceux qui gèrent les process d'identification des consommateurs. Aujourd'hui, quand vous achetez du bitcoin, vous allez sur des plateformes d'échange qui ont des process de KYC, donc Know Your Customer. Et ce sont elles qui permettent, justement, d'identifier les personnes qui font ces transferts d'argent en crypto-monnaies. Et donc, pour le régulateur, c'est plutôt du côté de ces nouveaux intermédiaires qu'il faut aller chercher. – Eric, sur Ledger, racontez-nous, votre produit, déjà, vous étiez venu il y a quelques mois, revenu, il s'écoule bien, il y a beaucoup de commandes. On en est où, là ? Vous avez combien de clients ? – Sur l'année 2017, nous avons vendu un million d'exemplaires de notre produit dans 165 pays, ce qui a représenté une accélération assez incroyable de l'intérêt pour les outils de sécurité. – Vendu et livré ? – Vendu et livré, vendu et livré, oui, oui. – Un million ? – Un million. – Vendu combien de dizaines d'euros, là ? – Le produit, aujourd'hui, vaut 79 euros avec le frais de port inclus quasiment dans le monde entier. Donc, oui, une très belle année pour Ledger, qui a une entreprise à une croissance très forte. – Et le pic de commande, c'était quand ? Novembre, décembre ? – Alors, c'était en décembre, même début, voilà, fin décembre, début janvier. Il y avait vraiment un pic de commande assez, assez élevé et qui, du reste, nous a mis out of stock. C'est-à-dire qu'on a été en rupture, voilà, parce qu'on n'avait pas prévu, en fait, autant de demandes. Et donc, là, on est en train de réapprovisionner et de, encore une fois, rajouter du volume de fabrication et de production. – Pascal, tu vois l'intérêt, là, de stocker ces crypto-monnaies sur un porte-monnaie ? – Bien sûr, on m'a raconté une anecdote complètement anodine, mais qu'il n'est pas en vrai. Une personne donne l'ordinateur à sa fille sur lequel il avait acheté des bitcoins. Sa fille joue sur Internet, va sur des réseaux sociaux, télécharge des réseaux de téléchargement pirate, télécharge des jeux en ligne, se fait pirater, se fait piquer tous les bitcoins. Je crois qu'il était nécessaire de protéger, de trouver un autre moyen de protéger ces avoirs en bitcoin et en crypto-monnaie. Mais c'est réellement peut-être l'une des choses les plus stratégiques. On met ses actifs réels dans des coffres-forts, dans des portefeuilles, dans des comptes en banque. Il fallait aussi que les crypto-monnaies aillent dans un endroit sécurisé. – Éric, comment expliquer, et Claire aussi, comment expliquer toutes ces prises de parole qui vont dans le même sens quasiment depuis des semaines et qui, voilà, tapent sur le bitcoin, entre autres, pas trop sur la blockchain, mais comme c'est la première application concrète pour le grand public de la blockchain, où on nous dit qu'il faut s'en méfier, effectivement, que ça ne sert pas à grand-chose, que c'est très spéculatif ? – Je pense qu'il y a un manque d'éducation. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux de stigmatisation du bitcoin. Et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, le débat est complètement manichéen entre ceux qui disent que bitcoin et la blockchain vont tout disrupter, vont tout bouleverser, et ceux qui disent que c'est du vent, voire que c'est la monnaie des terroristes. Et en fait, la réalité, elle est aussi probablement entre les deux. Et ça, c'est un discours qu'on n'entend pas trop. On n'entend pas trop le discours qui consisterait à dire… – C'est ni révolutionnaire, ni un truc de trurant, quoi. – Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu pour de nouvelles opportunités. Je ne pense pas que bitcoin va forcément tuer tous les intermédiaires, mais ça va générer de nouvelles opportunités pour de nouvelles applications, à la fois financières, mais aussi pour d'autres secteurs, qui vont être un véritable atout, et un véritable atout aussi pour la France, si on s'y met à temps. – Vous êtes d'accord avec Claire, s'il y a un discours nuancé, évidemment, c'est moins sexy, donc ce n'est pas ça qu'on veut entendre dans les médias. – Voilà, il y a un discours qui est effectivement assez manichéen. – C'est l'esprit, c'est… – Et je pense que, d'une certaine façon, les gens prennent un certain plaisir à voir bitcoin, à voir une correction, parce que ça est monté très vite, très très fort, très haut. – Beaucoup ont annoncé l'explosion de la bulle, donc évidemment, quand ça descend, il dit « bah voilà, évidemment, je vous l'avais bien dit ». Mais le discours assez négatif sur bitcoin, ça fait des années qu'on l'entend, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. – Il y a eu des traversées du désert, d'ailleurs, il y a eu quasiment des années entières où on n'en parlait plus. – Exactement, on disait « bitcoin est mort », il y a un site qui recense le nombre de parutions dans la presse où on annonce que bitcoin est mort, il y en a plus de 150. Donc aujourd'hui, on a un petit peu dépassé ce stade. – L'euro aussi a été retiré plusieurs fois. – Probablement, oui. Mais on a dépassé ce stade, c'est-à-dire qu'on ne dit plus « bitcoin est mort », c'est fini, etc. On parle effectivement de corrections et autres. Mais en tout cas, ce qui a changé, c'est qu'on ne peut plus l'ignorer. Et le régulateur, le gouvernement, maintenant, travaille sur ces sujets. Et on ne peut que s'en réjouir, puisque ça va nous permettre d'avancer et de créer plus de confiance sur ces nouvelles technologies. – Et Bruno Le Maire qui nous promet un cadre pour le printemps, pour mars-avril prochain, un cadre d'ailleurs franco-allemand là-dessus. On en parlera dans un instant avec nos invités, Éric Larchevêque de Ledger, effectivement, qui a levé 61 millions d'euros avec son porte-monnaie, bien réel, pour avoir ses monnaies virtuelles. Claire Blava de Blockchain Partner et Pascal Samamard de la rédaction de BFM Business.com. Vos questions, vos commentaires pour eux sur le hashtag Techco sur Twitter. TEC-HCO, Récy Caraclaire, il est 21h15, on parle de tout cela jusqu'à 21h30. Bonne soirée, si vous nous rejoignez. BFM Business et 01net.com présente Tech&Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinot. – Et avec nos invités, on parle de la blockchain de 2018. Est-ce que c'est l'année des crypto-monnaies ou l'année peut-être la fin du Bitcoin comme certains l'annoncent. On l'a vu hier un pont de Wall Street nous dire « Tiens, le Bitcoin va s'effondrer de 90% ! » Il va retomber sûrement autour de 1 000 dollars assez rapidement. C'était son pari. On en parle ce soir avec nos invités, effectivement. Claire Balva de Blockchain Partner, avec Éric Larchevêque de Ledger, qui a levé des dizaines de millions d'euros là-dessus la semaine dernière, et Pascal Samamard de BFM Business.com. Tiens, BFM Business.com, un de tes collègues, Pascal. C'est Frédéric Berger, la semaine dernière, qui réagissait sur cette nomination-là d'un sous-gouverneur de la Banque de France, qui va être le monsieur Bitcoin un peu du gouvernement français et qui est chargé de nous mettre un rapport, de nous prendre un rapport via sa commission sur les crypto-monnaies. Écoutez là-dessus le commentaire de Frédéric Berger et après je vous ferai réagir. C'est surtout un expert, un sous-gouverneur de la Banque de France, un haut fonctionnaire issu de la méritocratie française, qui effectivement, je pense, on lui demande un rapport sur... c'est comme si on demandait à un canard de faire un rapport sur le foie gras. Donc, je veux dire, il ne va pas forcément déclarer que, effectivement, que le Bitcoin est ce qu'il faut faire. Non, il est du côté du régulateur, donc du côté du méfiant, très méfiant vis-à-vis du Bitcoin. Donc, je pense que son rapport sera plein de mesures pour contraindre et éviter que le Bitcoin ne continue de survivre. Voilà, Jean-Pierre Landau, qui est donc le monsieur Bitcoin du gouvernement français, vous voyez l'intérêt là, pour vous, Claire, de réguler ça, en tout cas, de commander un rapport pour le gouvernement ? Alors, moi, je trouve que c'est très bien que le gouvernement s'intéresse à Bitcoin et à ces technologies-là. Jean-Pierre Landau est globalement quelqu'un qui a prouvé qu'il était compétent sur les questions économiques et financières. Après, moi, j'espère... Oui, mais s'il vient de la Banque de France, comment il peut se prononcer en toute objectivité sur les crypto-monnaies qui veulent squeezer les banquiers centraux ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques s'intéressent aussi aux crypto-monnaies parce qu'elles sont bien conscientes des bouleversements que ça a pour elles. Et justement, en parlant de la Banque de France, nous, en ce moment, on met en production une application blockchain pour la Banque de France qui est une des premières organisations en France à mettre en production une application blockchain. Donc, finalement, les banques ne sont pas intrinsèquement anti-blockchain et anti-crypto-monnaie. Mais après, je... Les banques commerciales, oui. Les banques qui sont trop, c'est plus... Aujourd'hui, la Banque de France est du coup, de facto, leader sur ce sujet-là avec la Banque centrale européenne, justement. Et ils sont en train de collaborer. Et comme la Banque de France y est prise suffisamment tôt, aujourd'hui, en tant que Français, on a une position de leader sur ce sujet-là. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je pense, au contraire, que les banques centrales ont intérêt à s'intéresser à ces technologies puisque les crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles, de manière générale, pourront, pourquoi pas, à terme, constituer le nouvel étalon, pourquoi pas remplacer l'étalon or qu'on avait auparavant par rapport aux monnaies nationales. Je pense que ça, c'est une piste qui peut les intéresser. Bon, pour autant, les bitcoins et les plus-values, surtout sur les crypto-monnaies en général, Ether, Litecoin, Bitcoin, il y en a plein d'autres maintenant. Il y en a, quoi, 1 300, 1 500 ? Oui, ça n'arrête pas. Il y en a tous les jours. On peut stocker n'importe quelle crypto-monnaie sur Ledger ou pas ? Oui, c'est complètement agnostique. Il n'y a pas de limitation technologique. Bon, alors, en France, on est taxé, à mine de rien. Ce n'est pas légal au sens que ce n'est pas reconnu, mais ce n'est pas d'un coup interdit. Donc, c'est taxé. Et c'est sérieusement taxé, d'ailleurs. Oui, il y a une taxation, aujourd'hui, qui est assez importante, qui est aux alentours de 62 %, puisqu'en fait, il y a différents impôts qui vont se rajouter. Donc, c'est la tranche marginale de l'IR, jusqu'à quoi, 40, 40, 45 ? 45. Et ensuite, ça ajoute à cela ? Ensuite, ça ajoute à cela, en fait, un certain nombre de gains, de changes qui peut monter, donc, au total, jusqu'à 62 %. Donc, on est dans de l'impôt, en fait, qui est assez... Quasi-confiscatoire. La confiscatoire. Et malheureusement, en fait, la conséquence, c'est que toutes les personnes, les pionniers qui sont intéressés à cette technologie, qui ont des positions plus ou moins importantes en bitcoin, en crypto-monnaie, quittent la France parce qu'ils ne souhaitent pas, effectivement, avoir 62 %. Je pense que tout le monde serait prêt à payer quelque chose entre 25 et 35, 33 %, parce que c'est normal de payer l'impôt. Flat tax, vous considérez bitcoin comme un bien meuble. Donc, vous, acteur de blockchain, à tous les deux, Eric et Claire, vous constatez une fuite de soit ceux qui en possèdent, soit ceux qui... Et qui ne veulent pas, du coup... Ils ont des talents là-dedans et qui préfèrent aller ailleurs. Souvent, aujourd'hui, je dirais que les grands millionnaires ou en tout cas ceux qui ont investi, ceux qui ont été les premiers à investir dans bitcoin en 2010-2011, c'est globalement les pionniers qui connaissent bien ces technologies. Et donc, aujourd'hui, ce sont eux qui sont les premiers à partir. Mais ils vont où ? C'est quoi les paradis fiscaux ? Ils vont aller à Malte, ils vont en Angleterre, ils vont en Andorre, ils vont au Luxembourg, ils vont dans tous les pays voisins qui ont une fiscalité. Ils vont monter des activités qui peuvent être de trading, d'investissement. C'est pour vos business à vous, donc c'est pas bon alors ? C'est une fuite de talents... C'est pas bon pour la France, en tout cas. C'est la première fuite des talents. C'est dommage. Donc, du coup, l'effet peut être assez négatif à moyen et long terme. Je vais faire un peu l'ocat de l'État. Est-ce que l'État a perturbé un grand nombre de secteurs économiques dont la presse ? On voit l'e-commerce qui a bouleversé jusqu'à aujourd'hui, on en a parlé toute la journée, Carrefour. Est-ce que ces crypto-monnaies ne risquent pas de faire perdre un peu leur autorité financière aux États et de bouleverser un petit peu tout le secteur bancaire, ce qui serait inquiétant ? Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'en matière de souveraineté, les crypto-monnaies aujourd'hui sont très loin de pouvoir faire peur aux États et je pense qu'il n'y a pas un ministre ou un responsable politique ou même un banquier qui pense que les crypto-monnaies peuvent créer un bouleversement aussi fort. Mario Draghi le pense. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales ont la possibilité de pouvoir récupérer les technologies sous-jacentes de blockchain pour pouvoir émettre des crypto-monnaies type crypto-euros, crypto-dollars, etc. et pouvoir faire des smart contracts avec de l'argent qui est à l'argent légal. Et là, pour le coup, ça va pouvoir faire un impact très important en matière de compétitivité internationale. Mais de là à ce que les crypto-monnaies décentralisées type bitcoin, etc., viennent poser en fait une menace auprès de la souveraineté des États, je pense qu'on en est vraiment très très loin. Et l'activité bancaire, qu'est-ce que peuvent perdre les banques avec les crypto-monnaies ? Les banques aujourd'hui, je pense, vont perdre peut-être une partie de leur activité qui est centrée par exemple autour des activités de dépôt. Peut-être qu'au lieu d'investir tout l'argent qu'on a dans des comptes en banque, on va l'investir dans des crypto-monnaies ou en tout cas, on va le détenir soi-même, pourquoi pas, avec des clés justement ledger. Elles peuvent aussi perdre une partie de leurs activités sur le transfert d'argent puisqu'aujourd'hui, si je veux renvoyer de l'argent au Japon en passant par le système bancaire, potentiellement, ça prend trois jours. Si je veux faire la même chose en bitcoin ou avec une autre crypto-monnaie, c'est très rapide, ça prend quelques minutes. Donc, les banques peuvent perdre cette activité-là mais en fait, ce qui est plus probable, c'est qu'elles rachètent des start-up qui proposent ces services-là ou qu'elles mettent en place ces services-là en interne et où finalement, les banques vont se moderniser grâce à ces technologies et proposer des services plus performants. Un peu comme elles l'ont fait avec les agences en ligne. À l'époque, on se disait les banques en ligne vont tuer les banques. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque banque a sa banque en ligne et il est probable qu'avec les technologies blockchain, ce soit un peu la même chose. Se procurer des crypto-monnaies, ce n'est pas toujours ça. Voilà ce qu'on vous dit aussi sur Twitter aujourd'hui. On avait vu ce sondage de Doxa il y a quelques jours. On disait qu'un Français sur dix a tenté d'acheter des bitcoins notamment mais n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, il faut trouver un endroit pour pouvoir les acheter. Les rares endroits qui en vendent ont subi en fait une croissance, une explosion énorme de leur activité qui font qu'elles ont souvent même du mal à répondre à la demande. Il y a des places de marché en Europe qui chaque jour ont des dizaines de milliers de nouveaux clients et chaque inscription nécessite une vérification complète de l'identité, de la connaissance client. Donc, ça prend du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, arriver à acheter des crypto-monnaies n'est pas simple et il faut s'y préparer à l'avance. Il y a des pays plus bienveillants, Pascal, sur la réglementation, sur l'aspect régulation. Tu fais ton petit tour d'Europe. Tu nous parlais de Monaco la semaine dernière qui ne valide pas une monnaie. Il y a eu une proposition. Il y a eu une monnaie. Mais laisse faire. Et puis, tu as l'Estonie aussi surtout qui accélère. Il y a l'Estonie qui veut devenir le navire amiral numérique de l'Europe qui a mené des initiatives dans un tas de domaines numériques. et qui veut créer un Estcoin. Alors un Estcoin, ce n'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. C'est une espèce de jeton, un actif qui sera indexé sur l'euro et qui pourrait devenir même une monnaie virtuelle européenne. Si c'est indexé sur l'euro, à quoi ça sert ? Ça permet de valoir refuge. Ça permet de pouvoir faciliter les transferts d'argent d'État à État. Ils le destinent par exemple à leurs e-résidents. Les e-résidents en Estonie, qu'est-ce que c'est ? C'est un tas de gens sur la planète qui créent une activité en Estonie depuis chez eux via les réseaux qui peuvent créer une entreprise, déposer leur statut en Estonie, ouvrir un compte bancaire, payer leurs impôts. Et cette monnaie va pouvoir permettre de régler, de réaliser des transactions, de payer ses impôts, de payer ses taxes directement en Bitcoin sans passer par les transferts selon la devise du e-résident qui soit américain, mexicain, français. Et il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a, je crois, 28 000. 28 000 personnes dans le monde sont devenues des e-résidents estoniens pour créer des entreprises. Tu as écrit un article là-dessus sur BFM business.com On peut lire ça ? Oui, tout à fait. BFM business.com Vous allez lire ça ce soir. Merci à tous les trois. Donc ce soir, Pascal Samama, Eric Larchevêque de Ledger qui levait 61 millions d'euros. Enfin, qui a levé parce qu'ils sont toujours là ? 61 millions d'euros la semaine dernière. Et puis, Claire Balva pour Blockchain Partner qui conseille. On l'a entendu ce soir. On l'aura appris. Donc, entre autres, la Banque de France là-dessus sur une application Blockchain. Merci à tous les trois. A très vite. On continue ce débat sur Techco, T-E-C-H-C-O et on vous donne l'actu tech très très chaude de ces dernières heures juste après ça. A tout de suite.